Voici mon frelon à tête blanche, et là, c'est son nid. Tu vois ces petits vers blancs ? Ce sont des bébés frelons. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Mais vous vous demandez sans doute comment j'ai pu me retrouver avec un frelon de compagnie. Pour cela, il faut revenir quelques jours en arrière. Mes voisins m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient un nid de veste jaune dans leur buisson. Comme toute personne normale, j'ai tendu la main, j'ai attrapé le nid et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais la morale de l'histoire, c'est que c'était une victoire totale. Dans un récipient, j'avais son nid et dans l'autre, un frelon. Je l'ai rapidement identifié comme étant un frelon à tête blanche, ce qui était évident grâce à ses marques noires et blanches distinctives. Les frelons à tête blanche sont techniquement un type de veste jaune. Tout au long de cette vidéo, j'utiliserai indifféremment les mots frelon et gilet jaune. Alors après avoir regardé de plus près, j'ai pu l'identifier comme étant une reine. Si vous ne le saviez pas, la plupart des colonies de veste jaune sont fondées par une seule reine. La reine est la seule de tout le nid à pouvoir pondre des œufs. Quoi qu'il en soit, je décide d'examiner le nid de plus près. L'extérieur du nid est enveloppé dans un papier qu'elle crée elle-même. Je veux que vous puissiez voir l'intérieur du nid, alors j'enlève ses couches extérieures. Ce que je fais n'est pas dangereux pour les jeunes, c'est même tout à fait normal. Ici, je retire le rayon où se trouvent le couvain, les œufs et les nymphes. C'est dans ce rayon que commence leur cycle de vie. Chaque veste jaune commence par un œuf. Ce petit point blanc est l'œuf unique pondu par la reine. Bientôt, il éclot et devient une minuscule larve. Pour grandir, elle a besoin d'être nourrie de protéines. Beaucoup de protéines. La reine les nourrit de toutes sortes d'insectes, comme des mouches et des chenilles. Les larves se développent assez rapidement. Lorsque les bébés ont faim, ils se frottent les côtés avec leur mandibule pour réclamer de la nourriture. Tiens, écoute. Les plus grosses larves étaient vraiment un peu effrayantes et semblaient venir tout droit d'un film d'horreur. Une fois que les larves ont atteint une taille suffisante, elles complètent leurs cellules avec de la soie. C'est ce que montrent les grosses tâches blanches. À l'intérieur, elles se transforment en frelons adultes. Lorsque j'ai pris un peu de recul, j'ai réalisé à quel point le nid était actif. C'est vraiment fou de les voir s'agiter dans le nid. Si je veux les garder comme animaux de compagnie, je dois les installer dans un enclos approprié. J'utiliserai ces deux récipients en acrylique avec des couvercles qui s'ouvrent par le haut. Le petit récipient leur servira de nid et le plus grand est l'endroit où ils peuvent chercher de la nourriture et des ressources. Je vais devoir modifier les récipients avant d'ajouter la reine. Tout d'abord, j'ai percé un grand trou sur le côté pour y placer un tuyau. J'ai fait la même chose pour le grand conteneur. Dans les deux cas, j'ai percé des trous pour la ventilation à l'aide d'une très petite mèche. Voici à quoi ressemblaient les deux conteneurs lorsque j'ai terminé. J'étais très satisfait du résultat, mais je voulais tester une chose. J'ai pris ce petit bout de tuyau et je l'ai utilisé pour relier les deux nids. Cela a fonctionné bien mieux que je ne l'avais prévu. Il permet aux gilets jaunes de se déplacer du premier conteneur au second et vice versa. Tout se passait comme prévu et j'étais prêt à passer à autre chose. Voici une grande feuille d'écorce de liège que j'ai trouvée dans mon garage. Je vous expliquerai pourquoi je l'utilise dans quelques minutes. En utilisant la petite boîte, j'ai tracé un gabarit et j'ai découpé deux morceaux. Une petite et une plus grande. Je vais les coller toutes les deux sur le récipient en acrylique qui leur servira de nid. En utilisant inutilement de la colle chaude, j'ai placé le panneau sur le côté du réservoir. Le trou que j'ai percé dans le liège s'aligne parfaitement avec l'acrylique. J'ai ensuite fait exactement la même chose avec le couvercle et j'ai testé pour voir s'il s'emboîtait. Parfait. Le but est d'imiter l'intérieur d'un arbre ou d'un tronc creux. Je vais recouvrir leur nid d'une feuille de papier noir pour les maintenir dans l'obscurité. De cette façon, ils se sentiront plus en sécurité tout en restant faciles à observer. Pour le grand récipient, j'ai commencé par ajouter une fine couche de sable. J'ai collé un petit morceau d'écorce de liège pour faire une rampe d'accès au tube qui les mènera jusqu'à l'intérieur du récipient. J'ai également ajouté du bois, des brindilles et enfin de la litière de feuilles. Ils utiliseront ces matériaux pour construire leur nid. Je termine la construction en reliant à nouveau les deux conteneurs avec un tube. Ok, ce n'est peut-être pas très beau, mais ça marche. Que pensez-vous du résultat final ? J'en suis assez content et j'espère que la reine l'appréciera aussi. En parlant de la reine, ajoutons-la. J'ai collé leur nid sur le couvercle du petit enclos. J'ai utilisé de la colle chaude et un ventilateur. J'ai mis le ventilateur à haute intensité pour m'assurer qu'il évacue les vapeurs dangereuses de la colle. Après quelques minutes, la colle a durci et le nid était bien fixé. Maintenant, c'est l'heure de la reine. Je l'ai délicatement soulevée sur son nid, puis je l'ai placée dans l'enclos. Il faut savoir qu'elle est tout à fait capable de voler et que j'ai dû faire très attention à ne pas l'effrayer. Je l'ai ensuite laissée seule pendant la nuit pour qu'elle se remette de ses émotions de la veille. Je suis revenu le lendemain matin et j'étais dévasté. Elle était morte et j'avais peur que cela se reproduise. Avant que je n'enlève le nid de la cour de mes voisins, ils m'ont dit qu'ils avaient essayé de la tuer avec un insecticide. Lorsque j'ai attrapé la reine, elle avait l'air d'aller bien. J'avais donc un peu d'espoir qu'elle survive, mais je crois que je suis arrivé trop tard. Mais ce n'est pas fini. J'avais un plan de secours. Je ne voulais pas en arriver là, mais je n'avais pas le choix. Voici une reine des guêpes jaunes. Elle est beaucoup plus agressive que le frelon et il ne faut pas lui chercher des noises. Mais je voulais prouver que ces animaux ne sont pas aussi horribles qu'on le dit. Ils ne cherchent pas toujours à vous tuer. J'ai donc mis du miel sur mon doigt, j'ai prié et ceci s'est produit. Elle ne m'a jamais piqué, ne m'a jamais mordu et n'a pas essayé de s'envoler. Elle est juste assise là. C'était cool à regarder. J'ai de grands projets pour la garder, mais cela va certainement prendre du temps. Elle est très difficile et je ne veux rien précipiter. En outre, j'ai un tas d'autres projets sur lesquels je travaille, comme un récif corallien. Il y aura une grosse vidéo sur ce sujet à l'avenir. Voici quelques anciennes vidéos que je peux regarder en attendant. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des inquiétudes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et là, je crois que c'est la fin de la vidéo. Allez, à la prochaine fois !